Alex Vizorek, c'est à vous ! On n'avait pas dit que j'étais formidable, mais bon, je me prends quand même. Je le dirai après, dans 2 minutes 30. Rebonjour à tous, et donc ce matin, je vous le disais tout à l'heure, j'ai trouvé une excellente excuse pour acheter Playboy, car on y parle politique. Et pas n'importe qui, il y a une étude complète sur les 5 principaux candidats, réalisée par Elisabeth Tessier. Alors, excusez-moi, mais elle est extrêmement complémentaire avec votre travail, messieurs Teinturier et Foucault. C'est vrai que, oui, oui, mais alors où faire une prévision politique est relativement hasardeux, autant se tourner vers une discipline dont le hasard est une grande partie du fondement, l'astrologie. Alors, pour être totalement précis, avant d'en arriver au résultat, car je vais vous donner le nom du prochain président de la République, après tout, vous trépignez, Patrick, vous qui avez prévu de vous emmerder avec des matinales spéciales, des décryptages complets jusqu'au 8 mai, il suffisait de passer un coup de fil à Elisabeth. Donc, pour être précis, je disais, Elisabeth a lu tout ça dans les thèmes astraux des candidats. Je dis ça parce que fut un temps où elle lisait dans les boules, notamment d'ailleurs dans celle de certains présidents de la République, et si elle avait lu dans les prostates, ça lui aurait peut-être plus servi. Mais venons-en au résultat. Alors, de Jean-Luc Mélenchon, elle dit, ce lion révolté et calculateur, c'est le signe du zodiaque, c'est pas l'animal, il bénéficie d'un puissant et rarissime trio planétaire Jupiter-Saturne-Uranus. C'est impressionnant, je ne piche pas ce que je dis, mais soyons honnêtes, je ne piche pas toujours les éditos de Thomas Legrand non plus. Alors, ce trio manifestement porteur pour son avenir, non, non, c'est complémentaire, j'ai dit. Sauf que la conjoncture bloque, elle dit, pour Mélenchon. Il faut bien avouer que vu le résultat depuis le début de sa carrière, Mélenchon, il n'y a pas que la conjoncture qui le bloque, ou alors elle dure depuis très longtemps cette conjoncture. Passons à Benoît Hamon. Elle dit, ce cancer compliqué qui cache son jeu. Alors là, on ne sait pas bien si elle a lu le thème astral de Benoît Hamon ou celui de Johnny Hallyday, mais bon, Emmanuel Macron, ce sagittaire fougueux et quelque peu instable, va voir son ciel entrer en résonance partielle avec celui de François Fillon. De là à ce qu'on apprenne que Brigitte n'en se coupe à une et que c'est à la main qu'il lui offre ses costumes, quitte à se faire offrir des vêtements par un de ses nouveaux amis, autant que ce soit minc plutôt que eu. Alors, de Marine Le Pen, elle dit, c'est une lionne bon teint. Oui, elle est lion. Enfin, en tout cas, elle n'est pas balance. Quand on ne veut pas parler aux flics, c'est sûr qu'on n'est pas balance. Donc, cette lionne bon teint, qui ayant vu son ciel natal en résonance éclairante avec la conjoncture du premier tour de l'élection, va se retrouver en proie à une lune noire. Et ça, vous imaginez bien que pour elle, la lune noire, c'est un sale coup. Et enfin, Fifi les sourcils, attention Patrick, Elisabeth déclare, ce poisson secret et pugnace en quête de son idéal, en dépit d'un Mars plutôt agressif, et ça, vous l'aviez remarqué, vous m'en aviez parlé, peut faire confiance au transit unique de son existence de Neptune. Et c'est clair qu'il a intérêt à faire confiance dans son transit, vu toutes les merdes qui lui tombent dessus. Elle le soutient. En tout cas, elle trouve que c'est lui. Non, mais sur son compte, elle soutient François Fillon. Parce qu'elle sait qui va gagner. Et elle continue en disant, l'influx de Jupiter du 19 novembre, c'est la veille de la primaire, se répercute sur le 8 mai, avec un point d'orgue au 12 juillet. Et Elisabeth d'ajouter, pas besoin d'être astrologue pour interpréter des détails. Pareil, tu m'étonnes, refume un coup, c'est de la toute bonne. Et donc, pour être sûr, je vous le répète, c'est François Fillon que les astres ont choisi. Jacques Cheminade, elle se sent un brin cocu, lui qui défend les astres quand même depuis le début. Vous noterez que je ne suis pas un grand connaisseur de l'astrologie, mais la seule chose que j'aimerais éviter, c'est que le 8 mai, nous l'ayons tous dans l'Uranus. Oh, très bien, merci Alex Vizorek.